Bonjour tout le monde, comme ça a été expliqué dans la présentation, je vais mettre carte sur table, je ne suis pas un spécialiste de l'accessibilité, je ne prétends pas l'être. En fait, au courant de la préparation de ma présentation, ici j'ai beaucoup appris au niveau de l'accessibilité. En fait, quand Denis m'a approché pour faire la présentation, j'étais un peu mal à l'aise, je disais, qu'est-ce que je vais pouvoir aller dire aux gens qui connaissent ça, l'accessibilité, qui sont des spécialistes, qu'est-ce que je peux amener à ça? Denis dit, fais-toi en pas, nous on veut l'œil UX, on veut l'œil de l'autre côté, c'est quoi dans l'autre barre, qu'est-ce que ça peut faire? Donc à ce moment-là, Denis m'a rassuré, puis il m'a donné quelques articles à lire au niveau de l'accessibilité pour me faire la main, pour essayer de trouver, cadrer mon sujet. Puis un de ces articles-là, qui m'a beaucoup influencé, donc, faisait l'approche ou le parallèle entre l'accessibilité et l'expérience mobile. Contraintes similaires. Donc on se rend compte, au niveau de la mobilité et de l'accessibilité, que les gens ayant certaines contraintes, il y a des parallèles à faire entre les deux mondes. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des solutions communes qui peuvent être appliquées à un monde et à l'autre pour faire une meilleure expérience pour tout le monde? Donc, ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a des choses de l'accessibilité qui peuvent améliorer l'expérience utilisateur de la mobilité et vice-versa. Donc, est-ce qu'il y a des éléments, des bonnes pratiques de la mobilité qui peuvent venir influencer l'accessibilité et améliorer l'accessibilité? Donc c'est un peu ce parcours-là qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer d'y aller faire des parallèles entre ces deux mondes différents-là qui sont très rapprochés. La mobilité. Pourquoi la mobilité? C'est un sujet d'intérêt depuis quelques années de mon point de vue. C'est quelque chose qui est super intéressant au niveau UX. Pourquoi? Parce que le form factor, donc la forme de l'appareil, amène des nouvelles contraintes, amène des nouveaux éléments qui, au niveau du UX, sont super intéressants parce que c'est des défis. Donc, tout ce qu'on avait appris au niveau du desktop, il faut un peu le défaire, il faut tout changer, puis il faut le faire au niveau de la mobilité. Fait que pour nous, pour moi et pour certains d'autres gens du UX, c'est super intéressant pour ça. C'est vraiment des nouveaux défis. Autre élément, le taux de pénétration. Le taux de pénétration du mobile, on a un graphique ici de Gartner. On voit la courbe d'augmentation des ordinateurs personnels. On voit la progression des smartphones et des tablettes. On voit que la part de marché ou la part d'utilisation des smartphones est de plus en plus grande. 46 % de la population mondiale utilise un appareil mobile. C'est énorme. Donc, on parle d'appareil mobile ici, on ne parle pas nécessairement juste de smartphone, mais donc c'est des téléphones cellulaires. Il y a plus d'un milliard de téléphones cellulaires intelligents d'utilisation. Ce chiffre-là a été dépassé il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Ça a pris 16 ans pour atteindre, donc, les premiers appareils mobiles jusqu'à un milliard de téléphones intelligents. Donc, ça a pris 16 ans pour atteindre ça. Le prochain milliard devrait être atteint dans trois ans. Donc, le taux de progression est phénoménal. Donc, les gens qui pensent qu'ils n'ont pas vraiment de stratégie pour aller sur le mobile, les gens qui ne s'intéressent pas à la mobilité vont, selon moi, dans la mauvaise direction parce que ça va devenir le standard de facto. D'autres statistiques comme ça qui ne sont pas à l'écran, malheureusement, mais c'est 46 % des gens au UK, donc au Royaume-Uni, qui utilisent le téléphone cellulaire comme étant la seule ou unique source, ou principale source d'accès à l'Internet. Donc, on voit que ce sont des choses qui sont en constante progression. Un autre graphique ici, c'est un peu pour mettre en contexte certains éléments que je vais traiter aujourd'hui. Ça, c'est une répartition des neuf browsers mobiles les plus populaires durant la dernière année. Il y a certains points, ce n'est pas tellement grave les chiffres, c'est juste pour qu'on voit la diversité. Oui, on voit les Androïdes, oui, on voit les iPhones, mais quand on commence à descendre, il y a quand même un certain pourcentage, donc Nokia, Netfront, Dolphin, tout ça. Donc, c'est des browsers qui sont un peu moins évolués. Ça, c'est important à garder en tête. Je pense qu'en Amérique du Nord, dans le monde occidental, donc on est très habitué à avoir beaucoup de téléphones mobiles intelligents. Donc, les propos que je vais tenir, des fois, traitant de la mobilité, des fois, vous allez dire, oui, avec un téléphone intelligent, c'est plus ou moins vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il existe encore beaucoup de téléphones qui sont moins intelligents, mais qui sont quand même capables d'accéder à l'Internet, dont les contraintes de ces appareils-là sont très similaires aux contraintes de l'accessibilité. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Donc, si on vient de voir que la mobilité devient un incontournable par la masse de gens qui vont l'utiliser, donc il faut que ça devienne un souci pour les gens de UX. L'accessibilité le devient et l'est aussi. Donc, quelques statistiques, encore une fois. Donc, 15 à 20 % des Américains ont des difficultés de lecture, 8 % des hommes américains souffrent de daltonisme, 7 % de problèmes de dextérité sévère et 4 à 5 % des personnes aux États-Unis et au Royaume-Uni ont des difficultés auditives. Donc, vous additionnez tous ces pourcentages-là, ça fait beaucoup de monde. Donc, c'est beaucoup de gens, si vous ne traitez pas de l'accessibilité, je pense que vous le savez ici, si vous n'adressez pas ces problèmes-là, il y a une grosse partie de la population que vous n'allez pas rejoindre. Un autre élément ici, progression. On a vu la progression du mobile. Ici, on voit la progression de la population. Donc, population de 65 ans et plus en pourcentage. On est à 14 %. Dans 10 ans, on est à 18, après ça, 22. On vient de voir dans la présentation précédente que les gens de 75 ans et plus, il va y avoir 64 % de ces gens-là qui vont avoir certaines difficultés, donc que ce soit motrices, visuelles, auditives. Donc là, ça fait beaucoup de pourcentages qu'on additionne, mais bon, donc 64 % de 18 % de la population, c'est quand même un pourcentage de la population qui est non négligeable. Donc, il y a un intérêt pour tous les gens du UX puis de l'accessibilité, donc, d'adresser la problématique de ces gens-là. On va commencer maintenant nos parallèles entre les différentes contraintes qu'on vit dans les deux mondes. On va commencer par ceux dont les solutions provenant de l'accessibilité peuvent aider le monde du mobile. Premier, tout ce qui est au niveau des couleurs et contrastes. Le daltonisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire c'est quoi le chiffre parce que je suis daltonien? J'ai mis ça, je n'en ai aucune idée du chiffre qui est marqué ici. C'est deux. Vous pourriez dire, mais j'en ai absolument aucune idée. Donc, ça touche un certain nombre de la population. Donc, le parallèle avec la mobilité, c'est un téléphone utilisé dehors. Ça a l'air simple, c'est con, mais on l'utilise à l'extérieur. On perd toutes les couleurs, tout ce qui est contraste et tout. Donc, il y a un parallèle à faire entre ces deux éléments-là. Comme on vient de voir, au niveau de la mobilité, donc, la luminosité ambiante peut grandement affecter les contrastes et les couleurs à l'écran, ce qui donne beaucoup de difficultés. Donc, les gens au niveau de la mobilité, les gens comme moi du UX, souvent, on en traite plus ou moins dans le mobile, si on reste dans le monde mobilité lui-même. Mais si on va voir au niveau de l'accessibilité, le WCAG nous donne des règles très claires qui vont nous permettre de nous aider. Donc, on a le GANEL 1.4.1 et les deux, donc, dans le 1.4.1, qui nous permettent, qui nous donnent des règles qui nous permettent de présenter l'information. Autre élément de parallèle à faire entre certaines difficultés que pourraient vivre des gens avec la mobilité et les mobinotres, en fait, et personnes avec des difficultés auditives. Donc, les gens avec des difficultés auditives ne peuvent entendre les trames sonores, les sons qui pourraient être utilisés ou dans vos applications ou dans vos sites Web. Le parallèle qu'on peut faire avec la mobilité, où l'image est très pixelisée. Donc, ici, on a quelqu'un avec son téléphone dans le métro. C'est que souvent, quand on est dans les lieux publics, comme aujourd'hui, où on est dans le métro, on est dans un lieu qui est très bruyant, mais on va mettre notre téléphone en sourdine pour ne pas déranger les gens. On n'a pas toujours nos écouteurs avec nous autres. Donc, de ce point de vue-là, on est un peu au pair avec les gens qui ont des difficultés auditives, donc on n'a pas accès aux sons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, le WK nous donne des règles pour adresser ce genre de problème-là. Donc, tout ce qui est auditif doit avoir quelque chose, un caption, donc l'information doit être retranscrite. Et aussi, tout avertissement auditif doit avoir au moins un signe visuel qui l'accompagne. On voit ici, donc, une vidéo de Couchsurfing. Couchsurfing le fait super bien, leur vidéo est vraiment bien faite. Ils ont le closed caption, puis étant donné qu'ils s'adressent à la population entière et la population mondiale, donc le closed caption est dans une multitude de langues. Ça, c'est un super bel exemple de, peu importe où vous êtes, donc vous seriez avec votre téléphone, vous voulez voir la vidéo, vous voulez savoir ce qui se dit, bien, vous pouvez le lire. Donc, ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Informations contenues dans les images. C'est un non-non au niveau de l'accessibilité. Donc, le meilleur exemple, l'information dans les images, le LOLCAT. Pour ceux qui ne connaissent pas le LOLCAT, c'est toujours un chat avec une petite information qui fait partie qui est dans l'image. Donc, l'information est dans l'image. Ça, pour l'accessibilité, plus ou moins bon. Donc, les gens, les gens qui ont des difficultés visuelles vont perdre complètement tout le message qu'il y a dans ces images-là. Donc, peu importe que vous mettiez... Oh, excusez. Les mobinotes aussi, on a la même problématique. Donc, l'information qu'on ne voit pas dans les images, bien, le mobinote, lui, peut désactiver les images. Ça arrive un peu moins maintenant en Amérique du Nord avec le prix de la bande passante qui descend. C'est un peu plus rare. Mais ça va quand même arriver. Donc, désactiver les images pour pouvoir charger plus rapidement les informations, pour pouvoir se sauver des coûts parce que la bande passante au Canada, en particulier, coûte cher. Donc, afin de sauver de la bande passante. Qu'est-ce que le WCAG nous dit? Bien, il nous dit de mettre du texte alternatif, expliquer c'est quoi qu'il y a dans votre image. Donc, encore une fois, on voit que le monde de l'accessibilité nous donne une solution à une problématique des mobinotes. Tout ce qui est au niveau des plugins. Donc, on a une multitude de plugins qui existent. Le problème, vous l'avez probablement vu assez souvent, le problème au niveau de l'accessibilité, c'est que souvent, ces différents plugins-là sont plus ou moins compatibles avec le lecteur d'écran ou tout appareil qui permet de contrôler l'interface. Donc, que ça soit... Au niveau de la mobilité, on a un parallèle. Donc, le support aux différents plugins est très variable d'un appareil à l'autre. Ils sont souvent pas compatibles avec les différents PFRIC d'entrée. Donc, il y a beaucoup de plugins qui demandent de la souris. Donc, avec la gestuelle, ce n'est pas compatible. Donc, ce que le W3C, le CAG, nous donne, c'est essayer autant de possible d'utiliser la technologie HTML de base pour faire ce que vous voulez faire. Donc, essayez de vous contraindre. Essayez pas de faire des choses fancy. Essayez pas de sortir des cadres. Donc, essayez d'utiliser les technologies si elles vous permettent de le faire. Donc là, on vient de voir un certain nombre de parallèles, donc certaines difficultés qui peuvent être vécues par des personnes ayant un certain handicap. Et, en fait, un handicap qui est amené par la mobilité, qui est intrinsèque à celle-ci. On va aller de l'autre côté. Là, on a vu des solutions qui ont été données par le monde de l'accessibilité. Là, on va aller de l'autre côté voir comment certaines bonnes pratiques au niveau de la mobilité peuvent aider à l'accessibilité. Ils vont aider aussi à la mobilité, bien entendu. L'effet lucarne. Donc, l'effet lucarne, c'est l'effet de ne pas voir en contexte l'information. Donc, au niveau de l'accessibilité, l'effet lucarne se voit beaucoup au niveau des lecteurs d'écran. Donc, les lecteurs d'écran, on ne permet que de voir une toute petite partie de l'écran. Puis, c'est super difficile de voir l'information en contexte. Si on regarde ici, donc, on a juste ce petit élément-là qu'on voit. Donc, c'est super difficile de voir juste un petit élément. C'est difficile d'avoir une appréciation de la page globale, de permettre de bien comprendre l'information dans son contexte. Même chose au niveau du mobile. On prend une page web. Oui, c'est bien, mais là, on ne peut pas lire une page web sur son mobile à ce moment-là. C'est trop petit. Donc, quand on zoome, on vient zoomer, oui, c'est bien intéressant. On est capable de lire, mais encore une fois, on n'a pas, à ce moment-là, le contexte autour de l'information. Donc, ça peut être difficile, à ce moment-là, de se retrouver dans la page, de savoir où est-ce qu'on est. Oui, l'accessibilité adresse ce point-là. Donc, on a une règle, donc, du SGQRI, qu'on permet, qui dit, donc, les textes devraient être grossis jusqu'à 200 % sans briser le layout. Par contre, d'autres tendances mobiles qui peuvent aider à ça, donc, c'est tout, c'est de faire un site mobile dédié ou le Responsive Web Design. Qui, ici, a déjà entendu parler du Responsive Web Design? OK. Une grosse majorité. Je vais quand même faire une petite parenthèse Responsive Web Design. Le Responsive Web Design, c'est un terme qui a été trouvé par Ethan Marcotte. En fait, c'est une façon d'avoir un seul site web qui va être présenté à différents appareils au lieu d'avoir, comme traditionnellement, donc, on avait un site web par périphérique. Donc, ici, on a un site web pour plusieurs plateformes. On peut en voir ici un exemple. C'est l'exemple le plus probant qui n'est peut-être pas nécessairement le plus accessible non plus, là, ici. mais le Boston Globe qui, justement, a été fait par Ethan Marcotte, celui qui a développé un peu, qui a cristallisé, disons, ces techniques-là associées au Responsive Web Design. Ce que ça fait, c'est que là, si j'étais ici, je prends la fenêtre de mon browser, bien, ça va se redispositionner selon la vue, selon l'appareil, selon la taille de l'appareil dans lequel le site web est vu. Donc, ça, ça a des implications extrêmement intéressantes. au niveau de la mobilité, c'est-à-dire que vous avez un seul site web, quand il est présenté donc au niveau d'un appareil mobile, bien, à ce moment-là, vous pouvez grossir la taille de police, vous pouvez bien présenter l'information. Donc, vous pouvez présenter au lieu que les gens aillent à zoomer, donc ils sont capables d'aller voir l'information directement. et puis, lors de mes recherches, donc, le Responsive Web Design, je vais essayer de revenir en arrière. Oups. Bon, je ne suis pas capable de revenir en arrière, désolé. mais, donc, on a vu au niveau du Responsive Web Design, donc, on avait, on présente sous différents formats, du format, sur le plan du contexte dans lequel ils sont présentés. Donc, on avait le desktop, on a la tablette, on a le mobile. À savoir, je ne sais pas s'il y a des gens aussi d'accessibilité qui ont déjà travaillé à voir que le Responsive le poussait encore plus loin et le poussait à savoir jusqu'à l'accessibilité. Donc, après le mobile, est-ce qu'il existe quelque chose qui permettrait de présenter l'information spécifiquement pour les gens qui ont certaines contraintes? Donc, c'est une piste de réflexion lors de mes lectures pour préparer ici la présentation qui m'a un peu titillé. Donc, peut-être l'année prochaine, on verra, ça portera peut-être là-dessus. Autre problématique très importante au niveau de la mobilité puis il est aussi au niveau de l'accessibilité, bien entendu, ce sont les données tabulaires. Les données tabulaires, les tableaux complexes plus particulièrement sont extrêmement difficiles à lire, à suivre en utilisant un lecteur d'écran. Si on voit ici, donc, on a un tableau sur le site de RDS qui est les classements des pilotes de la F1, quand on le voit comme ça, ça semble assez simple. Je voulais essayer avec mon ordinateur donc de voir qu'est-ce que ça faisait si j'utilisais un lecteur d'écran pour voir, pour essayer justement de voir ce tableau-là. Donc, chacune des informations est lue indépendamment. Donc, ça devient extrêmement difficile de comparer de l'information, de voir de l'information, d'amalgamer cette information-là. Donc, il y a une très grande complexité, une charge mentale extrêmement grande sur l'utilisation des tableaux avec des lecteurs d'écran. Donc, on a une multitude d'informations qui est présentée. La même chose peut arriver au niveau de la mobilité. Ça, c'est un très gros casse-tête au niveau de la mobilité, c'est la présentation des tableaux. Qu'ils soient présentés de cette façon-là ou de cette façon-là, c'est assez inutile. Souvent, soit qu'on ne voit pas l'information, soit qu'on a besoin de naviguer, de scroller un peu partout dans la page, c'est extrêmement difficile de comparer de l'information. Ça donne une charge mentale très difficile pour essayer de retenir l'information pour pouvoir la comparer. Le WCAG nous donne certaines lignes directrices pour quoi faire en ce moment-là. Create tables that transform gracefully et quelque chose que j'aime bien, donner une version linéaire du tableau. Présenter une version linéaire du tableau pour que ça soit plus facile au niveau de la lecture. Au niveau de la mobilité, ça peut être influencé. On revient encore à la même affaire, site media ou responsive web design. Le responsive web design permet, dépendamment du contexte, de présenter l'information différente. Ici, on voit un tableau qui est présenté de façon linéaire. On voit le tableau ici. La version responsive, oui, c'est bien, vous êtes sur un desktop, mais au fur et à mesure qu'on rapetisse, le tableau va changer et va se présenter de façon linéaire. À ce moment-ci, au niveau de la mobilité, c'est beaucoup plus facile à lire parce qu'on n'a pas besoin de zoomer, de se déplacer, d'essayer de comparer, de voir un peu d'informations. Là, on est capable de voir l'information bien amalgamée. Le genre d'informations comme ça présentées, j'oserais croire que pour un lecteur d'écran, ça serait beaucoup plus facile et ça serait beaucoup plus linéaire et ça coulerait beaucoup plus et plus faciliter la compréhension de l'information. Autre chose, l'information transmise seulement par les feuilles de style, donc c'est une problématique au niveau, particulièrement au niveau des non-voyants qui perdraient de l'information. C'est un peu similaire à ce qu'on voit, à ce qu'on vit au niveau de l'information des images. Donc, on perd, il y a une perte totale d'information. On en a un excellent exemple, mais pixelisé ici et avec pas beaucoup de contraste. En fait, ici, on nous dit que les champs en rouge sont requis. C'est assez difficile de, si vous avez des problèmes visuels, ça va être assez difficile de les reconnaître, ces différents champs-là. Le parallèle avec la mobilité, c'est aussi donc le support CSS. Donc, c'est très variable. Dans les téléphones intelligents modernes, oui, il y a un support qui est assez évolué, mais si on va dans certains autres browsers un peu plus âgés, on va avoir de la difficulté. Donc, si on insère l'information dans la CSS, que ce soit dans une image de background, que ce soit dans des icônes qui pourraient représenter de l'information, que ce soit par la couleur de certains éléments, ça va être problématique aussi. Donc, le mobile web best practice nous dit, pour éviter ça, organisez vos documents pour qu'ils puissent être lus sans feuilles de style. Ça, c'est extrême. C'est en parallèle et ça va main dans la main avec la tendance du mobile qui est le mobile first. Encore une fois, main le baie, qui a déjà entendu parler de l'approche mobile first ici? Un petit peu moins de gens. Donc, on va faire la parenthèse mobile first. Le mobile first va un peu main dans la main avec le responsive web design. Ce sont des gens qui se côtoient. Le mobile first, le terme, je crois que c'est Lou Krabowski qui l'a trouvé. En fait, l'approche mobile first, c'est de commencer donc si vous savez que vous allez faire votre site web sur de multiples plateformes, c'est de commencer avec la plateforme qui a le plus de contraintes. Donc, typiquement, vous allez commencer par le téléphone mobile. Typiquement, même si vous pouvez commencer avec le téléphone mobile le plus ancien que vous pouvez, un vieux Nokia, puis essayer donc de bâtir votre site web dans ce cadre-là. Ce que ça fait, c'est que ça rajoute tellement de contraintes dès le départ que vous allez focusser sur ce qui est important. Quand l'espace d'écran est si restreint, donc vous allez mettre seulement l'information primordiale. Puis au fur et à mesure que, donc dans le cadre du Responsive Web Design, donc au fur et à mesure que vous allez modifier l'information pour la présenter dans d'autres formats, bien à ce moment-là, vous allez avoir plus d'espace d'écran, plus de capacité. Donc là, vous allez pouvoir permettre de rajouter de l'information et plus de bells and whistles, plus de choses alentours. Donc le Mobile First, cette philosophie-là est intéressante. Elle va même jusqu'au Content First et pourquoi pas aussi au Accessibility First. Pourquoi pas, dans ce cadre-là, penser dès le départ à l'accessibilité. Un autre élément problématique, donc c'est l'entrée de texte. Donc certaines personnes ayant des difficultés motrices peuvent avoir la difficulté à rentrer des textes complexes. Ça peut être difficile. On a vu dans la présentation précédente une personne avec tapée au clavier avec donc un bâton dans sa bouche ou la personne qui ne tapait qu'avec un pouce. Donc il y a un fardeau qui est quand même plus grand sur les gens ayant des difficultés motrices pour rentrer de l'information. La mobilité, c'est un peu la même chose. On se contraint à se donner, on voyait la madame qui tapait avec un pouce, nous avec notre téléphone, on tape avec un pouce aussi. Donc ça nous amène, ça nous amène des contraintes. Aussi, donc, une autre chose, c'est que les claviers sont assez difficiles à rentrer pour passer du mode chiffre au mode lettre, c'est souvent un peu tannant. Donc ça demande beaucoup de manipulation. Donc pour régler ça, pour aider à l'entrée, à faciliter l'entrée de l'information, le Mobile Web Best Practice W3C nous donne un nombre de solutions qui nous permettent. Plus particulièrement, celle-là qui nous intéresse au niveau de la mobilité, je dirais, c'est d'utiliser des types d'entrées, des types d'input texte. Donc ici, utiliser les types appropriés aux données attendues. Moi, il n'y a rien que j'aime plus que quand il faut que je rentre mon e-mail, on me présente ce magnifique clavier-là avec tout de suite le A commercial. Si je laisse le doigt peser sur le A commercial, j'ai tout de suite le .com ou le .du, .etc. Donc ça facilite beaucoup l'entrée. Donc, limite les manipulations. Même chose si on demande un numéro de téléphone, c'est toujours tannant après ça de switcher au mode clavier, après ça de rentrer les chiffres. Si on me demande un numéro de téléphone, pourquoi pas présenter une interface de téléphone? Donc à ce moment-là, ça facilite la vie à tout le monde. Autre élément, taille et espacement des liens. Ça-là, ce n'est pas le pire, mais donc on est sur Craigslist ici. Donc, encore une fois, au niveau de l'accessibilité, les gens qui auraient une certaine difficulté motrice à opérer la souris, donc ça peut être difficile d'avoir une certaine précision pour les liens. Même chose au niveau de la mobilité, si on avait un site comme on a vu, c'est super difficile de cliquer sur les différents liens. Ce que la mobilité nous amène, ici, donc les bonnes pratiques de la mobilité, Microsoft, pas Microsoft, donc Apple nous dit que ça doit être des multiples de 44 pixels. Microsoft nous donne encore des meilleurs guidelines, donc lui, il donne, oui, 34 pixels, c'est plus petit, mais donc c'est 9 mm. Tout élément qu'on doit toucher doit avoir un minimum de 9 mm. La taille du bout d'un doigt est en moyenne de 10 à 14 mm. Donc ça aussi, c'est des éléments de mobilité qui nous permettent, des guidelines qui nous permettent d'améliorer l'accessibilité. Si on suit ça, donc on devrait aider à permettre l'interaction avec notre application, avec notre site web. Autre élément, la position des boutons. C'est très important. Donc quelqu'un au niveau de la mobilité, donc ça, c'est toute la zone qu'on devrait se concentrer pour mettre les boutons, pour les droitiers particulièrement. Donc ça, c'est la zone avec le pouce qu'on peut joindre facilement. Si, donc, les cancels, les backs, puis tout ça, on veut peut-être les mettre en haut, reach, ou ça va être plus difficile d'aller joindre. Donc la personne va prendre un peu plus de temps avant d'y accéder, donc va peut-être se poser un peu plus de questions avant de faire l'action. Au niveau des titres appropriés, je vais passer rapidement. Donc, utiliser des titres appropriés à nos applications, à nos pages web, c'est très important. encore une fois, avec les lecteurs d'écran, pour ceux qui l'ont essayé, ça lit les nombres de fenêtres de façon assez rapide, donc on passe d'une fenêtre à l'autre. Si on ne met pas l'information rapidement dans le titre de la fenêtre, c'est super difficile de se retrouver dans nos différentes fenêtres. Au niveau de la mobilité, c'est la même chose. On a tellement une taille d'écran petite, les titres sont toujours tronqués. C'est ce titre-là aussi qui est souvent utilisé dans les bookmarks dans nos navigateurs. Ça devient un peu frustrant quand ça commence toujours par le nom de la compagnie, la division, etc. Donc, nos bookmarks, quoi que ce soit, ne contiennent aucune information ou nos titres de pages ne contiennent aucune information parce que c'est de l'information générique. Donc, le Mobile West Piatis nous dit de garder ça assez court, facilement identifiable et pertinent. Tout ce qui est au niveau de l'interaction et de la navigation par souris, les personnes ayant certaines difficultés motrices peuvent avoir de la difficulté à opérer la souris. Donc, au niveau de la mobilité, c'est similaire. Donc, soit qu'il n'y a pas de souris ou soit qu'on a un pointeur qui est assez difficile à opérer ou soit qu'on a seulement un clavier. Donc, tout ce qui est, il ne faut pas baser nos interactions sur la souris. C'est ce que nous dit le Mobile Web Practice. Donc, essayez d'utiliser pas de mouse over, mais donc utiliser des clics. Anticonstitutionnellement, là, j'ai mis ça. Donc, c'est l'utilisation de mots longs, de mots complexes aussi. Donc, dans un écran, un petit écran, vos mots vont toujours être coupés. Donc, les utilisateurs ayant un handicap cognitif peuvent avoir de la difficulté à interpréter de l'information. C'est un peu la même chose au niveau des écrans de mobilité. C'est difficile d'avoir des phrases très longues, très complexes avec des mots très longs dans un écran qui est restreint. Donc, encore une fois, les meilleures pratiques et les tendances nous disent que, donc, on devrait essayer d'utiliser un langage simple et clair et essayer de limiter le nombre de caractères par ligne. Donc, ça aussi, ça a un impact sur la grosseur, la lisibilité. Donc, ça fait un peu le tour de tout. On a vu les différentes contraintes qui sont vécues par soit des gens ayant des handicaps, mais aussi que les gens, les mobinotes s'imposent eux-mêmes en utilisant l'appareil. Puis, j'ose espérer que ces deux mondes différents-là vont pouvoir s'influencer mutuellement pour pouvoir donner une meilleure expérience utilisateur autant pour les gens ayant des problèmes d'accessibilité qu'autant pour les mobinotes que pour tout le monde. Puis, moi, lors de la préparation de cette présentation-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux à, comment dire, la cross-pollinisation, je dirais. Donc, c'est-à-dire d'aller chercher dans des domaines connexes des solutions à des problèmes connexes. Puis, je pense qu'il y aura avantage puis un grand besoin de ce genre d'événements comme aujourd'hui justement pour faire comprendre aux gens puis permettre de partager nos différents points de vue peu importe du domaine dans lequel on vient. Puis, je pense qu'en partageant cette information-là, je pense qu'on va sortir grandis de ça puis on va trouver des solutions meilleures plus générales aux problèmes. Merci beaucoup. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada